Donc, la suite de l'exercice 2, mes chers élèves, la quatrième question, pourquoi les macromolécules alimentaires doivent être hydrolysées avant l'absorption ? S'il vous plaît, une remarque à faire, vous devez toujours avoir un crayon dans la main lorsque vous rédigez un examen. Donc là, le mot clé, les macromolécules. Deuxième mot, c'est le mot hydrolysé. On doit savoir qu'est-ce que ça veut dire, le mot hydrolysé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hydrolyse ? Et avant l'absorption, qu'abla ameliyat al-imtisas. Pourquoi les macromolécules alimentaires doivent être hydrolysées ? Donc, je viens de dire, ça signifie quoi les macromolécules ? Ce sont les molécules géantes, ce sont les molécules complexes. Ça, c'est clair. Ils doivent être hydrolysées. Là, je vais faire un stop. Hydrolysées, ça vient du mot l'hydrolyse. Al-hal-ma'a. Ça signifie quoi l'hydrolyse, mes chers élèves ? Apprenez à comprendre ce terme-là, l'hydrolyse al-hal-ma'a. Donc, ouvrez bien vos oreilles. L'hydrolyse, c'est quoi ? C'est toute réaction chimique au cours de laquelle il y a rupture de liaison d'une molécule par l'eau. Donc, je répète, l'hydrolyse, c'est toute réaction chimique au cours de laquelle il y a rupture de liaison d'une molécule par l'eau. Alors, je vais vous le dire. tch'tim. Mada? Alroabit. Léanna juzziat, raiytum hada fil fizia ou fil kimia, juzziat murtabita bwaastat rauabit. Donc, yateimu tch'tim, yateimu tkstil telka rauabit almwajuda baina aljuzziat bwaastat an tarik alma. Donc, lorsku vounut te hidrolyse, ça vient hidrolyc, ça veut dire qu'il y a intervonsion de l'eau, la boudda, min wujud alma. Walahidu mai, al anzimat alati sanadrus, au lati kumtum bidira satya, la yumkin an ta'amal fi jismina, il ne peut pas effectuer l'hidrolyse sans qu'il y ait intervention de l'eau. C'est bien. Donc, maintenant, on veut savoir pourquoi ces macromolécules, ces molécules géantes, ces molécules complexes, ils doivent être hydrolysées avant l'absorption, avant qu'ils subissent le phénomène de l'absorption, d'être absorbés par l'intestin grêle pour qu'ils passent au son ou bien au lave. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que voilà la réponse. Vous voyez ? Pardon. car la paroi de l'intestin grêle n'est pas capable d'absorber les grosses molécules. Je viens de le dire. Les cellules, dans notre corps, elles ne peuvent pas utiliser les grosses molécules. Elles ne peuvent pas utiliser les molécules complexes. Elles ne peuvent pas utiliser les molécules géantes. Juséhate l'kabira, juséhate l'mu'aqqada. D'où, c'est le rôle de la digestion. C'est l'objectif de la digestion. Pour que ces macromolécules, pour que ces grosses molécules, elles doivent être hydrolysées. Elles doivent être simplifiées et transformées en nutriments. D'où, ces macromolécules, elles vont subir l'hydrolyse par l'intervention des enzymes, par l'intervention de l'eau. Et elles seront transformées de grosses molécules en nutriments, en petites molécules que la paroi de l'intestin grêle peut absorber facilement. C'est clair? On passe à la cinquième question. Pourquoi la vésicule biliaire n'est pas une glande? La vésicule biliaire, c'est un organe de l'appareil digestif, n'est pas une glande. L'E7-B-Ghuda. Là, on a deux termes scientifiques. Vous devez savoir qu'est-ce qu'une glande et vous devez savoir qu'est-ce que c'est la vésicule biliaire. Donc, je vous ai ramené la définition. Donc, retenez. La vésicule biliaire, marrara, et nous, on a dit que c'est la vésicule biliaire, on a dit que c'est la vésicule biliaire, et, incha'Allah, vous allez voir ça. Ceux qui vont faire leur étude en médecine, incha'Allah, ils vont détailler ça. Donc, ça, on a vu. La vésicule, c'est un organe qui fait partie de l'appareil digestif. C'est un organe creux, situé dans l'abdomen, contre le foie. Quel est son rôle? La principale fonction de la vésicule biliaire, c'est le stockage de la bile. Asafra. La principale fonction de la vésicule biliaire, c'est le stockage de la bile. Vous allez me dire, c'est quoi la bile? Donc, je viens de le dire. La vésicule biliaire, c'est un organe creux qui se trouve en liaison avec le foie, dont sa propre fonction, c'est stocker la bile. Asafra. Là, on a asafra. C'est un liquide biologique jaune, verdâtre. De couleur jaune, verdâtre, qui est basique. Vous connaissez le mot acide, basique, neutre. C'est le pH. Ça veut dire, lorsque je dis basique, le pH est compris entre 7,6 et 8,6. Quel est le rôle de la bile? qui favorise la digestion, plus spécifiquement, celle des lipides. Parce que, notez cette information, mes chers élèves, les gens qui font des opérations d'élimination de la vésicule biliaire, parmi les conseils de leurs docteurs, leur demandent de minimiser, de manger les aliments, bien le repas gras. parce qu'ils n'ont pas la vésicule biliaire, donc, dans leur corps, il n'y aura pas la sécrétion de cette bile-là, qui a pour rôle de quoi? Qui intervient dans la digestion des lipides. Donc, mais d'où vient cette bile? Il est secrété de manière continue par le foie. Je peux dire que le foie, il s'écrit à peu près en raison de regarder, 800 à 1000 millilitres par jour de bile. le cabine, il sera stocké, il sera concentré dans la vésicule biliaire. Donc, quels sont les mots qu'on a appris? On a appris qu'est-ce que c'est la vésicule biliaire. C'est un organe creux de l'abdomen, qui est situé côté du foie. Quel est son rôle? La vésicule biliaire, il mérara, il s'estocke, un liquide, qui s'appelle la bile, qui s'estocke la bile. Il s'estocke la bile. Il s'estocke la bile. Qu'est-ce que c'est la bile? Qu'est-ce que c'est la bile? Qu'est-ce que c'est la bile? C'est un liquide basique, biologique, jaune, verdâtre, qui est secrété par qui? par le foie qui est stocké au dans la vésicule biliaire. Il ne t'a pas à la moustane le cabine et il s'estocke sur la moustane du corps. Il s'estocke à la vésicule biliaire. C'est clair. Donc, on a bien expliqué le mot qu'est-ce que ça veut dire la vésicule biliaire et, de ce mot-là, on a fait sortir le rôle du foie et qu'est-ce que c'est la bile. il me reste glande on n'a pas retenu on n'a pas encore répondu à la question on essaie de réunir les idées une glande, rouda il y a des questions de la glande dans le jismina je vous souhaite que ça je vous souhaite la vidéo sur le sujet de la glande dans le jismina c'est un sujet très important donc une glande c'est quoi ? c'est organe voilà c'est un organe dont la fonction est de secréter des substances il y a un organe il y a un organe tout frise maouade ok tout frise maouade cette maouade peut avoir des conséquences et peut avoir des hormones et on verra ça ultérieurement donc dans le sang lorsque cette glande secrète ses substances chimiques chimiques dans le sang on dit que c'est une glande endocrine lorsqu'il le secrète à l'extérieur on dit que c'est une glande exocrine à l'extérieur donc glande c'est un organe qui secrète des substances plus donc dans l'exemple months nous à l'extérieur l'extérieur mais THRO de autre talent fait je en